Vous êtes sur RTL. Extrêmement lourd, vous l'avez dit. Il y a également une trentaine de blessés, y compris des sapeurs-pompiers. C'est un feu qui s'est déclaré cette nuit, qui a enlevé des vies des personnes qui étaient dans leur sommeil, avec surtout une propagation du feu qui a été incroyablement rapide. Spectaculaire. Spectaculaire. À l'heure où je vous parle, le bilan est extrêmement lourd, mais toujours provisoire, malheureusement. Je me rendrai sur place dans la matinée. Et c'est vrai qu'on ne sait toujours pas quelles sont les origines de cet incendie. Il faudra le déterminer. La police judiciaire est sur place. L'ensemble des investigations vont être faites. C'est un immeuble qui est un immeuble plutôt récent, des années 70. Pas spécialement connu, mais au moment où je vous parle, encore une fois, je suis extrêmement prudent, à la fois sur le bilan, à la fois sur les raisons de cet incendie, tout simplement parce que des enquêtes sont en cours et que le feu vient tout juste d'être maîtrisé. Vous qui avez malheureusement d'ailleurs été sur les lieux où la vétusté des immeubles ont pu provoquer des drames et parfois mortels, le fait que ce soit un immeuble récent exclut a priori un défaut technique lié, encore une fois, à l'usure, un court-circuit électrique ? Est-ce qu'on peut dire des choses ? C'est extrêmement compliqué pour moi de porter tel ou tel jugement au moment où je vous parle. Je pense que vous pouvez le comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, toute la lumière devra être faite sur les origines de ce drame. Piste criminelle privilégiée, dit à l'instant le procureur. Cette piste a été évoquée à un instant, mais l'enquête est en cours. La police judiciaire vient d'arriver sur place. On va mener l'ensemble des travaux. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, au dire des pompiers, le feu s'est propagé très rapidement. Et qu'est-ce que ça traduirait ? Ça nous enseignerait sur quoi ? Objectivement, c'est trop compliqué au moment où je vous parle, et je ne voudrais surtout pas donner de fausses informations. Mais un drame, un nouveau drame qui a enlevé des vies avec un bilan extrêmement lourd. Moi, je voudrais vraiment exprimer mes pensées les plus sincères aux familles des victimes, mais aussi aux sapeurs-pompiers. Vous savez, plus de 200 qui ont été mobilisés, qui ont permis de sauver des vies. Plusieurs d'entre eux ont été blessés cette nuit. Je crois qu'ils ont encore fait honneur à leur métier. Il y avait quelques semaines ce drame à la rue de Trévise qui a enlevé des vies parmi les sapeurs-pompiers de Paris. Et encore une fois, ces hommes et femmes ont été là pour essayer de sauver le plus de vies possible. Et j'ajoute que, en confirmant une information du Parisien, une personne serait en garde à vue une femme qui pourrait être liée. Alors là, on est dans la situation avec une querelle de voisinage. Le moment est à ce soutien aux victimes, à ce soutien aux forces des pompiers de Paris. Et puis, toutes les origines et toutes les raisons seront évidemment déterminées par la police judiciaire. Et vous irez sur place, là, dans la matinée, peut-être dans la foulée de notre entretien. ministre du Logement, ministre de la Ville, Juliane Normandie. Vous étiez hier aux côtés d'Emmanuel Macron et Éric Courcouronne, au sud de Paris. Premier grand débat du président dans les quartiers. Vous aviez fait une tribune dimanche dans Le Parisien pour encourager les habitants des quartiers à participer au débat hier. Franchement, pourquoi ne pas les avoir davantage invités hier, ces habitants ? Il y avait des élus, il y avait des présidents d'associations, ils font un travail formidable, mais les habitants ? Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'hier, il y avait des habitants. Vous savez, dans les responsables d'associations, il y avait beaucoup d'associations dites de petite taille. Il y avait beaucoup de conseils citoyens. Les conseils citoyens, ce sont des habitants qui sont bénévoles et qui donnent beaucoup de leur temps pour essayer d'améliorer le quotidien de toutes celles et ceux qui habitent dans les quartiers. Et moi, ce que j'ai vu hier, c'est des personnes extrêmement engagées, des personnes qui sont prêtes à rester jusqu'à près de minuit hier soir pour pouvoir échanger avec le chef de l'État. Un accueil d'ailleurs réservé au chef de l'État. On était dans une association juste avant le début du grand débat avec des jeunes de 14 à 17 ans. Une association qui les accompagne dans leur orientation, dans leur recherche de stage, pour répondre à toutes leurs questions. Je peux vous dire que l'accueil, il a été extrêmement chaleureux vis-à-vis de ces habitants. Très exigeant aussi, extrêmement exigeant, avec beaucoup d'attentes. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la situation dans les quartiers n'est pas satisfaisante. Exactement. Et cette égalité républicaine n'est pas totalement présente dans les quartiers. De tout ce que vous avez entendu hier soir, vous allez souvent en banlieue. Vous connaissez bien ces associations, elles vous ont cité d'ailleurs à plusieurs reprises. De tout ce que vous avez entendu hier soir, si vous deviez retenir une mesure que vous allez accélérer dans la foulée de ces soirées, ce serait laquelle ? Vis-à-vis des associations, c'est qu'aujourd'hui, elles se sentent empêchées. Oui, notamment les associations de petite taille, c'est-à-dire les associations remplies de bénévoles avec un certain nombre, mais très limité de salariés. Ces associations de petite taille, c'est celles qui font le dernier kilomètre, c'est celles qui accompagnent aux côtés des élus locaux, qui sont les représentants de la République au quotidien. Mais c'est celles qui accompagnent, qui donnent le conseil, qui donnent le service qui est nécessaire. Et ces associations de petite taille, elles ont souvent été les parents pauvres des politiques pendant plusieurs années. Parfois parce qu'on a pu les craindre. On s'est dit, mais ces associations de petite taille, c'est compliqué de les contrôler, de vérifier. Et donc aujourd'hui, on a créé un système beaucoup trop complexe pour eux. Par exemple, chaque année, elles sont obligées de redemander les financements. Donc on va passer à une gestion pluriannuelle. Pour leur assurer un avenir dans les subventions que l'État, que les préfectures, que les collectivités donnent. Aujourd'hui, vous avez le même dossier à demander quand vous demandez 5 000 euros ou 500 000 euros. Est-ce normal ? Évidemment, quand vous êtes une structure qui sollicitait 500 000 euros, vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous avez des directeurs administratifs et financiers, etc. Et donc là, nous sommes en train de travailler avec ces associations à un grand plan que j'annoncerai à la mi-mars, à l'issue du grand débat, pour justement faciliter la vie de ces associations de petite taille. Ça veut dire que ce sera opérationnel juste après vos annonces ? Exactement. Dans l'année qui vient, au printemps ? Ce sera opérationnel dans l'année. Ce sera un financement pluriannuel ? Ce sera un engagement de l'État pour les années suivantes ? Il n'y aura pas que le financement pluriannuel. Il y aura aussi la possibilité d'avoir plus d'accompagnement. De prendre en compte que dans ces associations de petite taille, ce sont des bénévoles qui travaillent. Aujourd'hui, moi, quand mon ministère donne rendez-vous à ces associations, ils leur donnent rendez-vous un mercredi matin à 11h. Et donc, en fait, les bénévoles sont obligés de prendre leur matinée, leur matinée au travail. Ça, en fait, ça ne peut pas durer parce qu'au final, on ne donne pas suffisamment de liberté, pas suffisamment d'aisance à ces associations de petite taille. Et donc, on fera, avec mon collègue Gabriel Attal, on finalise actuellement ce plan pour les associations de petite taille qu'on rendra publiques à l'issue du grand débat. après le 15 mars. Jean-Louis Barleau était absent, n'était pas invité hier soir ? Alors, je ne faisais pas les invitations, mais ceux qui étaient invités étaient les élus locaux et les associations. Son nombre a plané, en tout cas. Des élus ont évoqué son nom et surtout son rapport, qui avait donné lieu à une présentation qui a traumatisé beaucoup d'élus. Certains, hier soir, ont parlé de douche froide. Est-ce que vous reconnaissez que ça, la présentation par Emmanuel Macron du plan Barleau, en mai, c'était un raté ? En tout cas, il y a eu une incompréhension. Il y a même eu une inquiétude. C'était un raté ? Il y a eu une incompréhension, une inquiétude. Et hier, les élus locaux l'ont exprimé à plusieurs reprises. Vous le regrettez ? Est-ce que vous regrettez que ça soit passé comme ça, dans le fond ? En tout cas, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup disent, vous savez, il y avait un plan banlieue, et ce plan banlieue, il n'a pas été suivi d'effet. C'est le fameux plan Barleau. C'est-à-dire que moi, en tant que ministre de la Ville, je travaille beaucoup avec Jean-Louis Borleau. Beaucoup. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. Vous le voyez souvent ? Je le vois régulièrement, j'échange régulièrement avec lui. Mais vous savez, ce plan banlieue, on l'a annoncé à la mi-juillet. Et personne n'en parle. Parce qu'on a trouvé ça beaucoup plus intéressant de parler de cet événement autour de Jean-Louis Borleau. Mais ce plan banlieue, on l'a annoncé à la mi-juillet. Ce n'est pas nous qui avons traité Jean-Louis Borleau comme il l'a été par le président ce jour-là. On l'a annoncé à la mi-juillet. Depuis mi-juillet, qu'est-ce qu'on a fait ? La rénovation dans les quartiers, c'est le fait de pouvoir améliorer l'environnement, les logements. Depuis l'été, on a engagé la réhabilitation d'une centaine d'écoles, de 300 équipements publics. On a entamé la rénovation de 40 000 logements, la reconstruction de 25 000 logements, tout ça dans les quartiers. Depuis cet été, on a lancé pour la première fois le testing le plus large vis-à-vis des entreprises pour s'assurer que la discrimination, qui est une réalité dans notre pays... Donc quand on entend les élus dire ne nous abandonnons pas, ça ne change pas ? On y lutte avec beaucoup de détermination. Vous dites que ce n'est pas vrai, on a engagé beaucoup de politiques à bas bruit. Et ça se fait. Le plan Borleau, finalement, il se fait. Petite parenthèse, vous êtes comme Emmanuel Macron, attaché à la responsabilité des acteurs. C'était un peu le sens de ce qu'il avait dit en mai. C'était l'esprit de son discours. Votre responsabilité plutôt que de subventionner. Responsabiliser les parents. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants violents ? Ça a été imaginé, enfin pardon, mis sur la table par Jean-Michel Blanquer. Je pense que c'est autant de cas particuliers qu'il y a de famille. Autant de cas particuliers qu'il y a de famille. Et alors ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une approche dogmatique là-dessus. Il y a beaucoup de parents qui se sentent tout simplement dépassés. Et donc, dans ce cas-là, vis-à-vis de ses parents, c'est évidemment pas une réduction des allocations qui est la bonne solution. Et je le dis, hier, l'association que j'évoquais, cette association que nous sommes allés visiter avec le Président de la République, elle accompagnait à la fois les jeunes de 14 à 17 ans, mais elle accompagnait aussi les parents. Sur la parentalité, comment faire en sorte qu'en tant que parents, ce soit plus facile de pouvoir accompagner, orienter et soutenir leurs enfants ? Il faut faire du cas par cas. Il faut faire absolument de la dentelle, aucun dogmatisme dessus. Pas d'automatisation de la suppression des allocs si un enfant, ça donne à des violences. Mais je crois que c'est tout à fait l'état d'esprit du ministre de l'Éducation nationale lorsqu'il s'exprimait sur ce sujet. Et quand il s'exprimera, on n'a pas encore ce plan violence. Quelle suite du grand débat, Julien Dormandie ? Organiser un référendum en même temps que les Européennes le 26 mai, vous y êtes favorable pour votre part ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le référendum est un sujet qui prend beaucoup trop de place à mes yeux. Est-ce que vous y êtes favorable, importance ou pas ? Je vais vous dire très concrètement, le grand débat aujourd'hui, il est en cours. A l'issue du grand débat, il y aura des annonces, des mesures, des nouvelles, des nouveaux éléments de politique qui seront faites par le Président de la République et le Premier ministre. Et aujourd'hui, toutes et tous, on est en train de se demander quel va être le moyen, l'outil pour adopter ces mesures. On se demande, c'est le Président lui-même qui a confié à des journalistes la semaine dernière que c'était une hypothèse, c'était une piste, il y a un débat au sein du gouvernement. Certains disent que ce serait une façon de prolonger ce débat, de donner finalement, de poursuivre la participation des Français à l'élaboration d'une politique. Ce que j'essaie de dire, c'est que le débat, ce n'est pas sur le référendum. Moi, je fais partie de ceux qui disent que le référendum, c'est un outil, c'est un moyen. Donc, vous ne voulez pas me répondre ? Ce que je vous dis très clairement, c'est que toutes les options sont sur la table. Celle-là comme une autre ? Le Président n'a rien décidé ? Le Président n'a rien décidé, toutes les options sont sur la table, celle-là comme une autre. Et pourquoi ? Parce que, que ce soit un référendum, que ce soit des lois, que ce soit des contrats, du règlement, mais tout cela, ça va dépendre de quoi ? De la nature des mesures que nous annoncerons. C'est ça qui est important. Justement, est-ce qu'il peut engager l'acte 2 du quinquennat sans changer de cap politique ? Moi, je pense que le cap politique, il a des fondamentaux qui, eux, sont invariables. Je pense par exemple à la valeur travail. Je pense par exemple à donner plus à ceux qui en ont moins. Je pense par exemple à des grands sujets sociétaux qui sont ô combien aujourd'hui dans notre socle. Et donc, à ce titre, oui, ce cap... Par exemple, la PMA pour toutes les femmes, quand vous dites des sujets sociétaux ? Mais par exemple, le mariage pour tous, que certains, et notamment représentants de listes européennes, pourraient vouloir remettre en cause. Mais aujourd'hui, ce cap, il doit évidemment être maintenu. Maintenant, l'acte 2 du quinquennat, c'est quoi ? C'est comment collégialement, à l'issue de ce grand débat, on aura déterminé de nouveaux chemins pour construire notre société, notre société du XXIe siècle. Collégialement, avec référendum ou pas, Julien Normandie ne le dit pas. Pour l'instant, prudence. Merci à vous d'avoir été ce matin sur RTL. Mais le ministre confirme un plan spécifique pour les associations de petite taille. Dernier élément, 8 morts. C'est donc le bilan maintenant confirmé par le procureur de Paris, ainsi que l'arrestation d'une habitante de l'immeuble après l'incendie de la rue à Langer, ce qui signifie que la piste criminelle est désormais privilégiée, voire officielle. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant, nous avons rendez-vous avec Cyprien Sidi. RTL Matin, 7h56.